Musique D'abord parce que c'est le club, le Hague c'est un club effectivement, je ne vais pas re-révéler son passé, son histoire, elle est connue, mais c'est une vraie marque, c'est un club important. Et voilà c'est ça l'élément d'excitation principale en tous les cas, et la capacité de développer un projet et de le réussir, c'est surtout ça le réussir aussi. Au minimum à moyen terme c'est de s'inscrire dans la durée et surtout encore une fois ce que disait Mathieu, il n'y a pas de miracle sur le recrutement, il n'y a pas d'équipe miraculeuse qui arrive à accéder et de moins en moins ce sera possible. Se gourer le moins possible, se tromper le moins possible, se doter des outils qui permettent de limiter le risque d'erreur et c'est les équipes qui arrivent à accéder, c'est les équipes qui se trompent le moins. C'est pas obligatoirement les équipes les plus riches, c'est les équipes qui arrivent à le moins se tromper dans leur recrutement, dans le quotidien de leur club et celles-là elles réussissent. Depuis des années, je disais tout à l'heure dans une réunion qu'un de mes grands souvenirs de l'époque où je présidais à Marseille, c'était un match à deux chaseaux contre le Havre. Et voilà, j'ai gardé de ce match de l'ambiance et de ce stade, même s'il est magnifique, celui-là évidemment c'est un outil ultra moderne et beaucoup plus intéressant. Mais le souvenir que j'ai gardé de ce match à deux chaseaux me conforte dans l'idée que le HAC n'est pas à sa place en Ligue 2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada